Pour info, EKE, quand on lance le jeu, t'as que cette salle-là, t'as un tout petit bureau perso, et t'as des caisses à l'ancienne. Du coup, tu dois jongler entre tes clients et maintenir les rayons, maintenir les appareils en état. Le début est assez speed, en vrai. Quand tu débloques les caisses automatiques, c'est une vraie bénédiction. Est-ce qu'on aura un VIP aujourd'hui ? Ah ! Ah ! La fille au chien. Oui, la fille s'en chien maintenant, effectivement. Intéressant votre petit appareil, là. Vous vous êtes tenté ? Le tutoriel ne prend que quelques minutes. Je me suis déjà renseigné, merci. Elle est de retour et elle est bardée de caméras et de micros. Comment tu le sais ? Ne dites rien à votre clerc, son niveau de stress est déjà trop élevé. Est-ce que vos clients savent que ce bureau connecté est une arnaque ? Noyer le poisson. Ce qui est une arnaque, c'est que l'inscription est gratuite et qu'elle ne prend que trois minutes. Vous ne pouvez pas dire ça sérieusement. Laissez-moi clarifier ce que j'entends par arnaque. Vos clients gagnent une somme fixe pour chaque tâche terminée, c'est bien ça ? C'est exact. J'ai vu que sur votre site, vous offrez 15 centimes de votre monnaie par image analysée et décrite. C'est aussi exact. Ces questions ne sont pas bien difficiles pour le moment. Sauf que vous donnez ces 15 centimes uniquement à la première personne qui complète la tâche. Les personnes suivantes ne font que vérifier le travail de la première. Oh, c'est pour... Noyer le poisson. C'est le microdesk qui est un outil communautaire. Les gens s'unissent pour travailler ensemble. Vous êtes vraiment en train de dire ça ? Faut croire, je crois que oui. Donc vous promettez 15 centimes, laissez traîner les tâches pendant quelques minutes et vous les faites vérifier par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est pas payé. J'ai du mal à vous suivre. Votre clerk commence à se faire déborder. Les clauses d'utilisation du microdesk indiquent spécifiquement que tout travail mérite salaire. J'ai eu sous les yeux des rapports de plusieurs organisations de défense des travailleurs qui taxent votre module d'engin fasciste. Oh, tout de suite, les grands mots, hein ? Je cite, n'est-ce pas ? Fasciste. Si vous n'avez jamais vu Hot Fuzz, regardez ce film. Il est extraordinaire. Que répondez-vous à ça ? C'est quoi ? C'est un des trois films de la trilogie du Cornetto qui comprend un film de zombies, un film de police et un film sur la fin du monde. C'est trois parodies à chaque fois et c'est extraordinaire. Et les fascistes, c'est... Le rapport avec fasciste, c'est... Donc c'est dans le film avec le flic qui est une parodie du coup de film à l'américaine, mais en Angleterre déjà. Et en gros, c'est un flic d'élite qui est muté dans un petit village de campagne. Et quand il arrive à l'hôtel, il y a une vieille femme à l'accueil qui est en train de faire un truc dans un journal. Et puis le flic s'approche, elle fait « fasciste ». Et en fait, c'est dans son mot croisé. Et c'est une blague récurrente dans tout le film. La trilogie du Cornetto, ça vaut le coup. Attends, je te trouve un trailer. Tu sais, le gif avec un mec qui charge un fusil à pompe et qui fait « Shame ». Ça vient de là. Voilà. Euh... Je n'ai pas pu vérifier si c'est le bon clip, mais ça devrait être ça. Je pense que notre clientèle serait plus à même de vous répondre. Après tout, ce sont ces hommes et ces femmes qui... C'est officiel, vous ne savez plus quoi penser par vous-même. Des milliers de gens se connectent tous les jours sur votre plateforme. Ils travaillent durs pour payer leurs charges et envoyer leurs enfants à l'école. Et vous me dites que c'est normal, que c'est bénéfique. Pas bénéfique, mais utile. Pour vos actionnaires. Je ne veux rien dire. C'est ça, votre réponse officielle ? Hein ? Enfin, nous, au moins, madame, on n'a pas mis notre chien dans le recycleur. Depuis l'affreuse mort de mon adorable poulie, j'ai été approché par de nombreuses télévisions. J'ai déjà dit, je veux être entendu, non ? Oui, et on t'a déjà dit qu'on t'a filé 5 millions, donc maintenant tu... Je serai entendu ! Et pour cela, j'irai jusqu'au bout. Alors, accrochez-vous à votre ridicule petite casquette et soyez témoin. Ce soir, j'irai révéler votre arnaque au monde entier. Au pire, il sera licencié, je m'en fous, il n'a pas de formation. non je n'ai pas dit ça au monde entier non on va quand même essayer de le protéger notre clair dire là on l'a un peu jeté au requin mais ça ne s'arrête jamais dans cette station pas vrai cette analyse commence à me briser les barrettes de rame j'aime beaucoup cette formulation c'est pas comme si c'est pas le problème qui font des trucs les micro desks le problème c'est la rémunération derrière si effectivement on ment aux gens ça va pas le faire les micro desks pour ceux qui n'étaient pas là hier en gros c'est des ordi que j'ai mis dans mon truc dans mon magasin et tu te connecte tu fais des petites tâches hors identification de photos et tout ça est été payé en crédit qui sont utilisables dans au sein de l'entreprise donc c'est du fordisme grosso modo c'est un peu c'est un peu aussi comme comme ses orgues ses sites internet tu peux compléter des questionnaires et les conneries pour gagner des points au champ carrefour etc etc si elle est obligée de payer toutes les tâches même celle déjà rentrée ça va coûter elle va ruiner high life si elle continue comme ça je suppose que la photo tari ça veut dire beaucoup beaucoup d'argent on va garder l'oeil ouvert ok cool bon c'est pas l'asie et pique j'aurais aimé avoir mais c'est celle qu'on a eu tout est un machine à café une grosse journée aujourd'hui il ya beaucoup de monde je peux retourner au travail mais je passe ce soir ça m'a enchéqué merci beaucoup passer une bonne fin de journée toujours ce soir on teste somerville qui apparemment est déjà j'ai vu qu'il avait déjà des notes sur steam et qu'elles n'étaient pas terribles on verra et on a fait on a fait l'objectif journalier tatata pour réparer ça donc on y est personne ne s'intéresse à la poubelle mais ça rapporte de l'argent donc moi ça m'intéresse pardon ça rapporte de l'énergie ça m'intéresse et on a que quatre tâches ok m C'est parti. Avec une évaluation corpopositive, on peut faire une pause aujourd'hui, c'est cool. Le dieu capitaliste est généreux aujourd'hui. On a le droit de prendre 10 minutes. On a le droit de prendre 10 minutes. On a le droit de prendre 10 minutes. Mais tu vois, avec mes réflexes de vieux, je pense qu'en vitesse normale, c'est bien. Tu me fais jouer en vitesse plus rapide, j'ai... Hop, on va faire le plein. Oh, on fait mal de thunes. On a complètement décollé aujourd'hui. On dirait un GDP de Victoria après avoir trouvé les mines d'or. Écris à Justin. Ah oui, trop bien. Eh Justin ! Comment ça se passe à Paris ? Oh, ça aurait été plutôt speed aujourd'hui. T'as bien mérité tes huit heures de repos. Je sais même plus comment il s'appelle, notre Claire. C'est quoi ton petit nom ? Tiens, on ne peut pas se mettre en pause si proche de la fin. Li, je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Boum ! 209 clients, 53 de plus que hier. Ah, tu m'étonnes. Et seulement huit n'ont pas pu être servis. Tudududu ! Yeah ! Trois points tech, la possibilité de former un Claire. Yes ! Manager Chiot. C'était quoi juste avant ? Comment tu avais dit ? Manager Vaux. Ouais, ça. On fait tous les animaux. Super. Tellement hâte d'arriver au manager Poney, au manager Lama, au manager Bulldog. Ouais, ça, Mahamadli. Franchement, je ne sais pas laquelle ne pas apprendre. Ouais, je ne fais rien dire. Ah, ok, je pense que ça a buggé. Je pense qu'il y a... Ce n'est pas la première fois que le trigger se répète. Hop, on avait déjà ça. On va laisser la conversation se faire. Pourquoi c'est daté du 7 décembre et qu'on est le 6 décembre ? J'espère qu'on ne va pas avoir ça qui va se répéter à Vitam Eternam. On verra bien. On verra bien. Générer 2500, finir la journée avec une évaluation corpo-positive. Rating de 5 étoiles minimum. Arrêtez de m'appeler, je ne suis pas dispo. Ce numéro, ce numéro n'est pas attribué de toute façon. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Tiens, c'est nouveau ça. On est dehors. Je pense que c'est trop pratique qu'on puisse déplacer les pompes comme ça. Après, on va en construire deux, ce qui est énorme, mais ce n'est pas grave, c'est mieux comme ça. On va faire ça et puis on va vendre les autres une fois qu'elles seront construites. J'avais fait la remarque hier sur le temps. Ah, je suis désolé, j'étais passé à côté, je pense. React, ça va ? Et du coup, oui, on a de nouvelles pompes dispo. Ça, c'est merveilleux. Ça va, j'ai pas mal scié. Normal. Ça va, tu te fais à ton nouveau poste en boucherie. Du coup, vous les avez récupérées où, vos palettes ? Du coup, vous les avez récupérées où, vos palettes ? Et il fait une commande d'un truc un jour et ça arrivait dessus. Ah oui, d'accord, ok. Connexion. Alors, wow, elles sont trop bien. Elles sont énormes. Succès de verrouiller, cœur brisé. Connexion à Life perdu, merci d'essayer à nouveau. T'inquiète, t'inquiète. Mode connexion. Alors. Alors. Amen. Pretty Juice, le Micro Resto, le Flat Eye, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Apparemment, on a toujours une géopompe. Future Life, c'est également dans la pièce. ... 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